Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Planète Total War. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Attila pour l'acte 28 de notre campagne avec l'Empire Romain d'Orient légendaire. Donc, alors, on était au tour 60, donc là j'ai avancé un petit peu en oeuvre parce que je voulais voir un peu ce qui se passait. Et on a des bonnes nouvelles et des moins bonnes. Donc, concernant, alors, une demande de Théo Herr, si tu te reconnaîtras, voilà un petit peu la map du monde. Donc, il y a tout ce petit monde qui est en train, les Celtes, les Piques, les Éblani, les Jutes, les Gitz, les Francs, Saxon, Longbar, Alamand, Marquement, Lyrien, etc. Ils ont décidé de quitter leur terre et d'envoyer l'Empire Romain. Et il y a des territoires assez incongrues, il faut le dire, parce que comment ils tiennent ? Voilà. L'Empire Romain, il y a 7 provinces. La majeure partie en Illyrie, Danmatie, Pannonie, etc. Il lui reste 2 îles. Et, malheureusement, nous, on est là, donc on s'en sort pas mal. On a envahi l'Arabie, l'Éthiopie, etc. Donc là, je commence à mieux m'en sortir ici. Donc, en Arabie, je vais commencer à attaquer le Sassanid. Là, c'est une bonne chose. Et j'ai une autre bonne nouvelle, c'est qu'à Zafar, il n'y a plus d'armée Sassanid. La dernière armée Sassanid, j'ai attendu 2-3 tours et elle a eu des séparatistes. Et du coup, l'armée était bien affaiblie et moi, j'ai terminé derrière. En revanche, on a l'armée du Mazoun, donc c'est l'État-cléant de Sassanid, à Omana. Qui est venu, mais bon, avec la flotte que j'ai, je doute qu'il puisse faire quelque chose, pour le moment. Ensuite, là, j'ai l'armée de la Ligio 3 qui va s'occuper de cette armée The World. Donc, c'est l'armée du Macran, donc c'est l'autre État-cléant. Donc, attention, c'est celui qui est de l'autre côté de la mer. Donc, c'est l'océan Indien, je crois, qui est dans l'océan Indien, ouais, c'est ça. Et voilà, voilà. Au niveau de l'économie Shadow, j'ai écouté tes conseils du mieux que j'ai pu. J'ai continué à faire des fermes, donc à savoir des fermes à moutons, bœufs, chevaux, etc. Et là, je suis en train de continuer de rétablir l'ordre public. C'est pas évident, mais on fait de ce qu'on peut. Donc, je suis en train de fortifier ma frontière nord au niveau 2, parce qu'avec tout ce qui risque d'arriver, ça sera pas mal. Je vous aurai des légumes en plus, des archers, ça sera bien. Et à Serdica, je ferai aussi une maison du gouverneur pour avoir une autre garnison. Donc là, on est parti. Donc, notre première bataille, ce sera la prise de Doumata en Arabie Magna. Donc, c'est du 55. Ils auront une ou deux cavaleries, mais c'est en plus. Nous, on aura le nagre, on aura les cavaliers mercenaires du désert et les chameliers mercenaires. Quelques javelots, six légiaux, quatre lanciers et le général. Je pense que c'est faisable. Et pour se donner un petit peu plus de chance, on va le faire en un bataille de nuit. Donc, à tout de suite pour la bataille de Doumata. Pour la saut de Doumata, mon armée est déployée de la manière suivante. Deux unités de lanciers seigneurés sur les flancs gauchers et droits. Les six légiaux comme t'attènent 6 au centre. J'ai pris quelques pertes à cause de l'attrition du désert, mais grâce à mes compétences d'armée, de tradition d'armée, j'ai pu limiter ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Dernier, j'ai mis les quatre lévistes armaturels. Donc, plus tard, ils seront remplacés par des archers sagitarii, qui viennent plus tard des sagitarii, des lits. La perte d'onagre, la catapultie ici, enfin, les onagres. Le général en tortue, pour éviter les tirs. Et sur chaque flanc, on soutient des lanciers. Une unité de cavaliers mercenaires, puis le pire mercenaires du désert, accompagnée d'une unité de chameleurs. Sur chaque flanc aussi. Donc, on y va. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de tenter... Déjà, on va avancer notre armée. Et là, on voit... Est-ce qu'ils vont sortir ou pas, ça, la question ? On va accélérer. Alors, ils ont beaucoup de Pygun, là. C'est pas... C'est pas ça non plus. Ah, alors, l'armée, il est déjà bien amouchée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, on va continuer d'avancer. Par contre, pourquoi j'ai ce problème-là ? T'as... Regardez mon armée, ce qu'elle me fait. Au calme. Bon. Il y a eu un petit cafouillage dans le dispositif. On va rectifier ça. Par là, je vais être vigilant. Pourquoi, mais les guns... Ah, j'ai compris. Parce qu'en fait, j'avais mis tout le monde... Je croyais qu'ils allaient sortir. J'ai mis tout le monde en tortue. Eh bien, je passe... Voilà, déjà, on commence à pilonner. Donna va faire le travail. Ils n'ont qu'une cavalerie, donc ça devrait être plutôt gérable. La ville a bien brûlé. Là, ce qui serait pas mal, ce serait de mettre leur mort à la néant. Allez, tire-moi là-dessus, toi. Derrière, je vais faire un truc. J'essaie de provoquer l'adversaire en mettant une unité de legio en tortue ou deux pour épuiser ses munitions. Et après, je pense qu'on va charger dans le ton. On met nos troupes en dessus, largement. C'est de la legio quand même. Faut pas abuser non plus. Au niveau de la cavalerie, on a ça. Alors, où est-ce qu'ils vont ? Est-ce qu'ils vont commencer à tirer ou pas ? Alors, on va se mettre là et on va attirer le feu des archers s'ils veulent nous tirer dessus ou non. Sinon, on va continuer à avancer progressivement. Voilà. Maintenant. Tortue. On va essayer de faire tomber un maximum d'unités. Essayons de viser cette cavalerie là-bas, mais bon. Là, leurs archers sont en train d'épuiser leurs munitions sur nos braves légionnaires. Donc, ils ont encore deux unités d'archers, mais une fois qu'on aura... Bah, hop là ! Tiens, voilà. Il a perdu un quart de son régiment, le Sperse. Quand on va rentrer en mêlée, ça va être très drôle. Ils auront une unité à défense. La bombe, c'est du Pygun, donc j'ai confiance. Les archers n'ont quasiment plus de munitions, ça devrait être une formalité. Derrière, j'ai envie de commencer par en rapprocher deux javeliniers pour s'y commencer à harceler l'adversaire. Par contre, il manque un hancier là. Ah bah oui. Attends, t'es resté un peu moins vieux. Pendant ce temps, le général, il va arriver aussi. Donc là, vous le voyez, les archers... Et puis, ils le retirent, donc ça, c'est une bonne chose. J'y mets en faut le trouver. On n'a perdu qu'un pauvre légionnaire. Combien de pertes ils ont eu ? Voilà, les archers n'ont plus de munitions, ce qui est une bonne nouvelle. Je vais commencer à me rapprocher. Je vais mettre mes lanciers là pour... faire un encerclement de la zone. Je vais dire à mes alunions, ils tirent et s'ils ont la portée. Et je vais leur dire de viser ces lanciers... Enfin, ils peuvent. Non, tu peux rien viser. Allez, feu. Là, ça commence à être le carton. Voilà, on tire. On les affaiblis comme ça. En plus, la regarder de morale, il va craquer. Ce qui est une bonne chose. Ils tirent avec leurs archers, leurs cavaliers, même pour ce qu'il reste. Ça commence à craquer aussi, là. On continue. Oh, là, le carnage. C'est ça, les garnisons sassanites ? Ça va être formalité à chaque fois. J'ai même pas encore envoyé mes legos. Ouh là, attention, repli, repli. Ils chargent. Ça, c'est bien. Donc, il y a deux unités qui craquent. Je vais envoyer tout de suite les cavaliers sur les flancs pour... Contrer ceci. Quand même 157 morts sur ces échappos, c'est pas mal. Il nous reste encore deux unités qui plaignent de cartouches. Voilà, ça fait une bande paygane et un archer qui sont repli. Et là, tu vas continuer à tirer, toi. On va se prendre quelques vols, mais bon. Les pertes devraient être minimes. Voilà. Donc là, c'est bien. vous retirer, maintenant. Et c'est à vous d'agir. Pendant ce temps-là, on passe là. Alors, pauvre cavalerie, je doute qu'elle puisse faire quelque chose. Donc là, c'est bien nous... Ouh, attention ! Ah, les vicieux, ils ont ramené une nouvelle unité. D'accord. Donc, attention. L'ennemi est vénère. Sur quoi ils tirent ? Ah, ils tirent sur les lanciers. Ok. Tortue. Il va encore y plusieurs munitions. Troisième unité à craquer de paygun. C'est bien. Je pourrais charger, je pense. Allez. On charge. On va leur montrer c'est qu'il est vrai. C'est qu'il est patron, maintenant. Les jeunes airs ! En avant ! Donc là, on va lui remettre l'assaut, ça c'est une unité. Voilà. Go. Ça devient bon. On pousse, allez. La carré, elle craque. Ensuite, on va commencer à disperser sur les cibles qu'il faut. Évidemment, le pouf trou, on évite. Ça craque de partout, là. C'est bien. Go. Qu'est-ce qu'il leur reste, là-bas ? Du paygun, paygun, ouais. Alors. Regardez, déjà, le paygun est en train de craquer, mais... la vitesse grand V. Leurs archers, là, ils font aussi du TK. Une unité qui craque. Regardez-moi ça. Les légumes ont déjà bien nettoyé. Et on pousse, allez. Prochaine bande de paygun qui arrive. Ils ne sont pas habitués à ça. Ensuite, derrière, j'ai envoyé quand même des unités en soutien, ne sait-on jamais. C'est un massacre, mais... pur et dur. J'ai envoyé la cavalerie aussi, tu es en soutien. Allez, on va envoyer tout ce petit monde à la fête. Regardez-moi ça. Voilà. Ça craque. On pousse les archers. Derrière les légumes, vous allez tenir ça là-bas. Vous trois, vous allez foncer là-bas. Oh là là, ils en peuvent déjà plus. On va mettre du cri de guerre dans le tas. C'est une boucherie pour l'armée Sassanid, enfin, l'armée, la garnison. Il y en a qui, vous là. Tac, tac. On envoie tout ce petit monde là-bas. Il restera le lancier arménien à combattre. Vous trois, vous vous retirez, vous avez fait le job. Oh là là, là, ça devient facile. Allez, bande de Pygane brisée. On poursuit. Là, la résistance, elle va vite tomber. On va pousser jusqu'au général. Il me reste une légion, on va envoyer là-bas, tu vois. Eh, lui, il est plus dur à combattre. Je sais que ça a lancé arménien, est-ce que c'est bon. Là, ça commence à craquer. On va tenter de contourner, mais bon. Allez. Eh, ça s'est engouffré, c'est pas mal. Eh, ils veulent pas tomber à cause de leurs archers à la con, là-bas. voilà. Là, le général, il est en train de craquer, ça va continuer. C'est bon. là-bas, ça va tomber. C'est bon. C'est bon. c'est plus cher. Oh la vache. C'est des pénibles. Voilà. D'où ma taille, on occupe la ville. Félicitations pour elle. On va améliorer nos chevaux. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire. Déjà, les étables, on va les reconstruire. Après ça, on va le détruire. ça, on va la raser. On va... Ça coûte combien ? Ça coûte du pognon, effectivement. Du coup, le général, il a gagné un grade. On va lui mettre moins d'entretien. Et on va lui améliorer Feu de la ferveur. Ça, ça pourrait être bien pour qu'il meure le plus tard possible au niveau de l'âge. Donc, ça fait qu'il me faudra combien de tours ? On va une 5... 4-5 tours. Ouais, ça va être un peu long, mais bon. On fera comme on peut. Ensuite... Hop là, c'est pas mal. Là, le Sassanida. J'aimerais bien qu'il revienne à Amida ou Aides. Ça serait marrant. Donc là, on verra s'il y a une révolte dans le coin ou non. Donc là, il me reste 509. Je peux pas faire grand-chose de plus. Je pourrais attaquer cette armée. Bon, on va aller laisser venir. On va passer le tour. On aura l'encre religieuse du christianisme grec. Donc là, on va laisser passer le tour. On va voir ce que ça donne. Donc là, pour le moment, tout le monde se calme parce que c'est bien beau de conquérir, mais il faut stabiliser à un moment. Même Lilial doit le savoir. quand le Lilial va revenir en forme, ça va être très drôle. Donc eux, ils vont où ? Donc ok, ils se concentrent sur Salona pour le moment. concentrez-vous là-dessus. Comme ça, moi, j'ai le temps de me renforcer. Faudra que je lève une deuxième Légion dans le Nord. Là, je vais pas avoir le choix parce qu'avec ce qui risque d'arriver. Alors, il va où ? Il vient m'attaquer à Diracium. Ouais, ce que je craignais. Ouais, j'ai beaucoup de marins, mais ça suffira pas, j'en ai peur. Ils ont pris des pertes. C'est du 900 contre... Ouais, on va tenter de la faire. On va essayer de les affaiblir au maximum. Là, je doute que la victoire soit acquise. Allez, à tout de suite. On a la distance de Diracium qui fait un temps brouillage, clairement. J'ai placé des pièges ici. Leurs armées sont un peu affaiblées donc on a peut-être une chance finalement. Leurs générales aussi bien amochés. En plus, contre les tirs, je doute qu'ils tiennent avec ce qu'il a sur le dos. Les trônes, on peut les battre. C'est de la levée nordique. C'est du caca. Et ils ont quelques unités à se méfier. Juste les guérillus mais globalement, j'ai ce qu'ils font en armure. Là, je regrette. Normalement, je dois pouvoir m'en sortir. J'ai aussi 8 navires donc j'en ai 4 qui vont débarquer en priorité pour rejoindre la place centrale. Les 4 autres, je les débarquerai pour flanquer. Parce qu'après, il va y avoir une deuxième armée qui va arriver. Donc, on y va. Ils écoutent, elles sont à l'extérieur de la ville. On va se défendre contre les jutes. Allez, les 4, vous débarquez vite. Oui, je le sais qu'on est très en nombre à faire. Donc, ils viennent de par là. Je pourrais aborter quelques navires mais bon, je pense que ça serait une perte de temps. Et je vais tout de suite aller au pas de course au point central. donc là, les premières unités traversent. Là, il y a de la calerie qui arrive. Donc là, ça nous laisse un bel avantage. qu'est-ce qu'on a ? Ah, ça, c'est un seigneur de guerre donc on va essayer de l'abattre. On va essayer d'intercepter... avec les autres navires on va essayer d'intercepter des adversaires pour empêcher qu'ils viennent. ils ont pris de lourdes pertes ça c'est très bien. Aucune calerie et là. Ça, c'est une bonne chose. Regardez-moi ça. Le V nordique sérieusement. Toutes nos unités de marins sont arrivées. Donc toi, tu vas m'aborder ça. Toi, tu vas m'aborder c'est quoi ça ? des loups. Ok. Nos marins ont le dessus pour le moment donc on va essayer de les ralentir. Chaque navire qui ne viendra pas ce sera un navire un problème moins géré. Donc là, on voit qu'ils ont envoyé ça sur les lanciers. Par contre, là les mecs j'ai oublié de désactiver les munitions ça c'est pas cool. Et ce que je vais faire... Ah ! Non ! Mais d'où ils sortent ? Oh punaise ! J'avais pas mis la barricade. Mince ! Vite, vite ! On y va ! Allez, go, 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 go ! Ah ! J'ai oublié de mettre la barricade ça c'est pas bon. Ils ont capturé la tour ? Non ! Tu te moques de moi ! Unité qui se replie déjà. Donc là on est en train de mettre en déroute les unités. Toi, tu vas là. Toi, toi tu vas m'intercepter. Bah tu fais quoi là ? Ah t'as débarqué carrément ! Bon bah ok, super. C'est le général de marine, ouais. Ça c'est bien. C'est une excellente nouvelle. Toi, tu vas m'aborder ce navire là. Parfait donc. On a un des généraux qui est tombé. C'est une bonne chose. Mais là, il faut aller aider au centre. On a plus trop de choix. Ah, ils ont tous capturé les tours les cons. Au calme. Par contre ces hasheurs là, non. Non, 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 non. Il faut vite les battre. Oh là là, là c'est le désastre. Je vois s'il y a tué un de leurs généraux mais sans plus quoi. Alors, c'est où que ça urge ? Donc là, avec lui, on va l'aider là et lui, on va le tuer dans le dos si c'est possible avant qu'un lancier surgisse. Allez, va là-bas. Putain, c'est censé désinuter. Donc là, il a pris une attaque dans le dos. Ça va pas aller plus lui plaire. Oh non, mais vas-y, va te faire foutre Cavalier de Brun. Quoi ? Non, mais faut arrêter la bulle à l'IA. Oh putain. Donc lui, il se relèvera pas. Donc, tu reviens là. Tu rentres, tu rentres. Oh, le nombre de pertes. C'est abusé. C'est quand même aberrant. Lui, là, c'est quoi ? Allez, go. Mais je t'ai dit... Mais tu te fous de moi ? Rentre là-dedans. Oh ! Putain ! Mais c'est abusé. Je lui dis de rentrer, il rentre pas. C'est quoi de ce bug ? Bon. Il me reste encore... Ah bah ça, l'autre s'est reformé. Il va nous aider à contourner par là. Là, les lancilles, ils vont craquer. Au moral. Il me reste un navire encore. On va essayer d'aborder celui-là. Comment ça se passe, à terre ? Pour le moment, on tient. Pour le moment. Et là, il faut aller chercher celui-là. La barricade, là, elle ne va pas revenir. Excellent. Du coup, vous deux, vous allez... là, ça va, on a réussi à se dégager quasiment de cette armée. Eh, bel et jute, ça promet, quoi. Qu'est-ce qui a craqué ? C'est nul. C'est... Non, c'est même pas une cavalerie. Je crois que c'est... Bon, bref. Donc, toi, tu vas là. Lui, cette unité-là, il faut la détruire parce que c'est un javelot. Ça peut être pénible. Vous voyez là, le moral des gars, il est en train de craquer. Je vais leur dire le lâcher, c'est javelot. Ça fera des pertes en plus. Ça calmera tout ce petit monde. Et lui, il va me traquer ce survivant-là. J'ai pas envie que le général se reforme. Voilà, c'est bam. Bonjour. Je suis de la cavalerie d'Équitesse romaine à votre service. Ok, donc, lui, il se replie, ça, c'est bien. Il y a encore tout ça qui arrive. Bon, là, on est en train de s'occuper d'un archer, mais difficilement. On défonce, c'est plutôt bien. Tiens, il a encore pas mal de lanciers, quoi. Ok, bon, on va peut-être en tirer un de leurs archers. Là, les pertes qu'ils ont prises. Là, ils ont encore une levée nordique, mais bon, je doute qu'ils, ça fasse quelque chose. Il reste encore des trals, là-bas, on va aller chercher parce que ce lanciers, qui arrivent, c'est pas bon non plus. Eh, eh bien, là, au centre, ça craque pas mal. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah, ils tentent de percer, vraiment, ben, envoyer cette unité-là en soutien. Qu'est-ce qu'il nous reste encore ? Là-bas, il y a deux archers qui sont débarqués. Il y aura juste les deux archers à surveiller, mais le reste, c'est gérable. Allez, hop, dégagez les nordiques. Il n'y a rien à faire ici. Cordialement, l'Empire romain d'Orient. Voilà. Par contre, la cavache, je ne sais pas, on dirait qu'elle bug, je ne sais pas. Il me reste une tour, le nombre d'unité qui a craqué, là, c'est bien. en même temps, les gars, vous voyez des troupes de cette qualité, c'est un peu la honte, vous ne croyez pas. Mais marrant, repousser ça, là, ça recommence à tomber. Les envoieurs tralent, mais bon, bon courage. Ça, c'est pas mal. Ce lancer, là, il va faire le tour, mais regardez, défaillant, il se prend deux, trois flèches, ça y est. Où ça, défaillance ? Ouais, je sais. Ils font le boulot. Notre tortue, il tient bon. Levé, ils ont une meilleure attaque, sérieusement. En même temps, ils m'ont foutu une fois à la ville aussi, je suppose. Bah oui, sinon, c'est pas drôle. Il faut récupérer un maximum d'unités en déroute. Donc, on va accélérer un petit peu le dénouement. par contre, là, en général, j'ai un petit peu peur, là. Où est-ce qu'il est, lui ? Il faut venir aider, ici. C'est quoi, ça, qu'il reste quelques mercenaires par-ci, par-là ? ok. Oh là là, le nombre de fuirs. 38, euh... 38, 37. Il y a du beau monde, hein. Certes, les Nordiques sont doués en attaque, mais en défense... Mais comment ça se fait que je prends tant de pertes, là, d'un coup ? T'es curieux, ça ? Par contre, les gars, grouillés. Vraiment, grouillés. Ils sont pas fatigués, ça, les Nordiques à croire. Une bande de guerre, là, on pourrait la choper. oui, je sais. Mais bon, on se battra. Encore une unité qui craque. dans la flèche. On peut ça dans la flèche première du folle. Voilà, deuxième. Voilà. Une unité en moins. C'est bon pour le moral. Il reste deux unités de lance. C'est bon pour le moral. C'est toujours ça de fait. J'aimerais bien que leurs archers soient isolés, comme ça, je pourrais aller me les faire et le plus dur serait fait, je pense. Bien. Vous, vous contournez vite fait avant que leur renfort arrive. C'est quoi ça ? Bande de guerre nordique ? Non, retirez-vous. Vous, mettez-vous là. C'est tendu, cette bataille. J'ai pas envie de perdre d'Irakium. Mais bon, là, on va aller les charger. On va aller chercher leurs archers. Ils sont isolés du reste de l'armée, donc ça nous laisse un avantage s'ils veulent bien charger. Allez, bonjour. Il marche. Voilà, trop tard. Eden. Donc là, il va vite, normalement, partir en déroute. Il continue d'insister là, mais bon, moi, je vais tirer au javelot. Le transport, sont-ils en approches ? Non. Donc, on va faire le club sandwich. Parfait. On fonce. Ouais, la Lego, en même temps, avec tout ce qu'elle a donné, on peut pas y en vouloir qu'elle a craqué. Là, l'autre archi, il se replie. Excellent. Par là, vous allez là. tout ce petit monde, il commence à bientôt rentrer chez lui. Je sais pas combien de temps. On va vite se replier. On va vite se retirer. Vous, là. Là, ça a craqué, mais c'est normal. Attends, tu vas pas me dire que vous allez perdre contre des unités de cette qualité. mais les gars, vous abusez, là. Ils perdent, mais bon, difficilement. Allez, les mecs. Bon, on va avancer. Excellent. Ils reviendront pas. Voilà. On a réussi à l'apyrus cette fois. On a envoyé pas mal d'ennemis à la mort. Ils avaient quoi ? 3700 hommes, on leur envoyait quasiment 2800. C'est plutôt pas mal. On a perdu la moitié de notre garnison, par contre. Donc, on va réformer, on va récupérer les prisonniers sur cette prise. Eux, ils se rapprochent de nos terres, eux, ils se retirent. Très bien. Donc là, c'est pour ça que mieux contenir les prochains assos. Parce que là, regardez, c'est en train de tomber progressivement. Je sais que je suis le prochain. Donc là, on voit des agents de Sassanide. Et je pense qu'après ça, on va passer le tour pour voir ce qui se passe. Peut-être des révoltes, certainement. Donc là, on a une pontique à César Eusabia. Donc on va s'en occuper vite fait. Ce sera bon, je pense. Ouais, ça... Les agents Sassanide continuent de nous harceler. quand même récupérer 17% de troupes, ça va être pratique, ça, pour des raccumes. Et je pense que il va falloir que mon armée Sardica s'occupe du restant des... Ah non, ils vont pas venir, t'es sérieux ? Ah si, ils viennent. Bon, bah... Je vais la gagner parce que vu le nombre d'archers qu'ils ont contre ma cavalerie, ça va être une formalité. J'ai 4 Ligio. Un lancier. Allez, n'hésitez pas... pour la vidéo, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire les amis. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein de Plane Total War sur Total War Attila. Et je vous retrouve très vite pour nos aventures les amis. Au revoir. Au revoir.